Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de burger de tempeh. Alors, c'est une recette qui est tirée du livre Révolution Fermentation. À la fin, la plupart, c'est une recette comment faire des fermentations. Mais là, au final, ce que vous voulez, c'est manger des fermentations. Donc là, cette recette, c'est vraiment ça le focus. Donc, ce que vous avez besoin, vous avez besoin de tempeh, vous avez besoin une cuillérée à soupe de sirop d'érable, deux cuillérées à soupe de vinaigre, vinaigre de cidre de pomme, c'est super bon, et trois cuillères à soupe de sauce tamari ou sauce soya et une cuillère à café de graines de coriandre et un petit peu d'eau. Et vous avez besoin d'un plat. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on fait tout simplement écraser un petit peu les graines de coriandre. Si vous les avez juste en poudre, ça marchera très 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 bien. C'est vraiment faire une belle petite poudre. Hop là. Ensuite, on mélange l'ensemble des ingrédients. Et le tempeh, coupez-le dans la taille que vous voulez, mais l'idée, c'est un burger de tempeh. Donc, ce que vous voulez, c'est la taille d'un burger. Et bien sûr, l'eau, ça va permettre de faire en sorte que le plus de parties du morceau de tempeh seront recouvertes par la marinade. Idéalement, vous faites mariner au moins deux heures. Secouez de temps en temps. Mais sincèrement, je préfère une nuit. Comme ça, ça s'imprègne bien. Et ce que vous pouvez faire, c'est... Si c'est vraiment trop longtemps, si c'est genre une nuit, mettez-le au frigo. Ça permet de faire en sorte que le tempeh ne vieillisse pas trop pendant ce temps-là. Parce que le tempeh, c'est quand même pas mal vivant. Et voilà la première étape. Mon tempeh, il a mariné toute une nuit. Je vais même garder le même t-shirt. Je l'ai même fait cuire. Et maintenant, c'est le temps de le manger. Et en passant, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire hier, en fait. C'est que le tempeh, si vous trouvez ça que ça goûte trop fort, avant de le faire mariner, vous pouvez le faire bouillir un petit peu dans l'eau chaude pendant 5 minutes, 10 minutes. Puis, ce sera parfait. Vous allez voir, au niveau du goût, ça va vraiment s'attendrir. Enfin, être moins fort. Et après, vous le faites mariner. Mais pas l'inverse. Vous ne le faites pas mariner, puis bouillir. Vous faites bouillir, puis mariner. Donc, là, il a mariné, pas bouilli. Je l'ai grillé et j'ai coupé les ingrédients. Et il y a de la choucroute, un petit peu de salsa, de la moutarde fait maison. Regardez la vidéo sur le site internet. En passant, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Juste en bas. Des cornichons, etc. Mais en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous aimez la mayonnaise, mettez la mayonnaise. Si vous aimez la moutarde rose, mettez la moutarde rose. Ça n'existe pas. Donc, allons-y. Un petit peu de cornichons. Un petit peu de moutarde sur le dessus. Moi, j'aime ça, la moutarde sur le dessus. La salsa, hop là. Ma salsa est pas mal liquide, mais si vous trouvez que votre salsa est trop liquide, blendez là. Vous allez voir, ça va faire une belle pâte. Mais celle-là, elle va être très, très bonne, comme ça. Hop là. Un petit peu de choucroute. C'est une jeune choucroute, donc elle est encore bien, légèrement en fait, piquante. Et ça, je vais mettre sur le dessus. Voilà. Et voilà. Ça fait saliver, hein. Regardez ça. Je vais mettre une feuille de salade boussie par-dessus. Ce sera vraiment super bon. Et un peu plus cute. Et voilà. Bon appétit et bonne fermentation. C'est bon. I Shawn. Père à nos len Starbucks. 2,0151RI. J' crews de dit. J' equipment se comprend à son capes. 2,000ardi. Mais c'est bien. Sous-titrage FR ?